Bienvenue mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne, Je Communique TV, une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous, M. Sefdall, professeur de communication. Je vous propose pour niveau débutant, communication progressive du français avec 270 activités, Claire Muckel de l'édition Clé International. Communication progressive du français, niveau débutant jusqu'à niveau expert. Communication progressive du français avec 270 activités, Claire Muckel, Clé International. Quel est donc l'objectif de ce cours ? Alors tout simplement, quel est l'objectif de ce livre qui regroupe bien sûr ces cours et d'offrir à un adulte ou à un adolescent de niveau débutant ou faux débutant un contact direct avec des associations réelles de communication. Alors en effet, les 40 chapitres thématiques qui composent cet ouvrage correspondent à des actes de parole, essentielles aux interactions les plus courantes de la vie moderne, comme chapitres thématiques ou comme thème, c'est parler de sa santé. Alors, afin de faciliter le repérage, les chapitres sont regroupés en six rubriques. Alors je parle ici de la rubrique qu'on voit aujourd'hui, c'est parler de soi. Distinguée par un titre vertical et une couleur spécifique. Alors regardons s'il vous plaît. Voici donc la rubrique « Parler de soi ». C'est donc le grand thème du jour et comme chapitre thématique, c'est l'acte de parole, c'est parler de sa santé. On a déjà vu à la pharmacie comme première situation une jambe cassée et maintenant chez le médecin, c'est donc la troisième situation de l'acte de parole, parler de sa santé. Comme grammaire, on va voir la leçon jurondique et vocabulaire. On va découvrir ensemble quelques mots nouveaux, quelques lexiques qui auront relation avec l'association de chez le médecin. Bienvenue mes chers abonnés, surtout les nouveaux. Vous êtes donc les bienvenus encore une fois. Vous êtes donc sur votre chaîne, votre chaîne intitulée tout simplement « Je communique ». La communication est notre objectif. Restez toujours connectés sur notre chaîne, « Je communique TV ». On va voir la leçon pour tout de suite. Restez toujours connectés s'il vous plaît. Mes chers abonnés, bienvenue encore une fois. On a comme situation chez le médecin. C'est un dialogue entre le médecin et son patient. Regardons s'il vous plaît, juste à côté, il y a une illustration, une image qui explique ce dialogue. Alors la situation c'est chez le médecin sous forme de dialogue avec illustration. Grammaire, on va voir le girondif. Ce n'est pas une leçon, mais un rappel grammatical tout simplement. Le rappel, le girondif, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. On va découvrir cela dans la partie de grammaire. Un vocabulaire juste à côté. Regardons s'il vous plaît, mes chers abonnés. Vous avez donc des expressions ou des mots nouveaux, des expressions nouvelles qui sont en relation avec la situation chez le médecin. Manière de dire, c'est essentiel. Manière de dire, c'est la partie essentielle de chaque leçon ou de chaque cours de communication progressive du français. Manière de dire, regroupe tout simplement des expressions fortes qui sont en relation avec la situation chez le joueur. D'accord ? Alors manière de dire ou manière de parler, c'est la façon de parler, c'est la façon de vous exprimer. D'accord ? Alors maintenant à l'activité, on a donc 4 activités pour aujourd'hui. Parmi 270 activités proposées de communication progressive du français au niveau débutant. La première activité, à quoi ça sert ? C'est un test de compréhension de la situation en général. Vrai ou faux ? La deuxième activité que je vous propose, c'est répondre en utilisant le girondif. C'est un exercice d'application du cours de grammaire que vous venez d'apprendre. D'accord ? Et de comprendre aussi. Alors, compléter, c'est donc la troisième activité. Quel est donc son rôle ? C'est compléter par des mots louvaux ou des expressions que vous venez d'avoir dans la partie vocabulaire. Compléter par le verbe approprié, c'est un exercice d'application de manière de dire. Et pour finir, expression orale ou même une petite activité orale par consigne. Expliquez un petit accident que vous avez eu et dites comment s'est arrivé et ce qui s'est passé. Alors, c'est ça ce qu'on appelle une consigne. Alors, d'après ça, on va vous mobiliser à parler, à vous exprimer, ce qu'il s'agit. Alors, c'est donc notre résumé de la leçon d'aujourd'hui de communication parler de sa santé 3. Dans la partie globale ou dans le chapitre thématique « Parler de soi ». On va d'abord écouter l'association chez le médecin, deux fois ou trois fois. Après, on va faire explication avec analyse. On va terminer par un résumé. Tout d'abord, on va écouter le dialogue chez le médecin, entre le médecin et son patient, deux ou trois fois, d'accord, mes chers abonnés. Après l'écoute, on va voir explication des mots difficiles ou expressions fortes avec analyse. Et à la fin, on va faire ensemble un résumé, une idée globale de cette situation chez le médecin. Écoutons maintenant le dialogue d'abord. Qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? 3. Chez le médecin. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Aïe ! Aïe ! Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Aïe ! Oui, oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. 3. Chez le médecin. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Aïe ! Aïe ! Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Aïe ! Oui, oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. 3. Chez le médecin. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, vous boitez ? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, elle est enflée. Tournez la cheville vers moi. Aïe ! Aïe ! Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal ? Aïe ! Oui, oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. On a bien écouté la situation chez le médecin, pas mal de fois. Maintenant, la lecture avec explication, analyse, surtout les expressions fortes de cette situation. Alors, le médecin, il dit « Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vous boiter ? » Le patient répond par « Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. » Le médecin reprend et dit « Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. » Ah oui, elle est enflée. « Tournez la cheville vers moi. » Aïe ! Le médecin continue par « Posez le pied par terre. Quand j'appuie là, ça fait mal. » Le patient dit « Aïe ! Oui, ça fait mal. » Le médecin, réplique par « Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. » Maintenant, explication, réplique par réplique. Écoutez bien, mes chers avalés. « Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » C'est une expression forte de parler de sa santé. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ou, qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Ou, qu'est-ce qui s'est passé ? » On peut dire, familièrement, « Comment vous avez fait ça ? » Alors là, c'est le vouvoyement. Répète avec moi, s'il vous plaît, la côté de vouvoyement. La côté de vouvoyement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Alors, répétez, s'il vous plaît, l'expression de vouvoyement. » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » Pour le nettoyement, on dit, « Qu'est-ce qui... » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Maintenant, explication. » « Suivez avec moi, s'il vous plaît, mes chers abonnés. » « Bonjour, monsieur. » « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Vous boitez. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est parmi les expressions de parler de santé. » On peut remplacer par « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Pour le vouvoyement. » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Pour le nettoyement. » On peut dire aussi, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment vous avez fait ça ? » ou « Comment t'as fait ça ? » Tout simplement. Mais, « Comment vous avez fait ça ? » et « Comment t'as fait ça ? » C'est donc une expression familière. Il faut éviter. D'accord ? Alors, je continue. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Répète avec moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment vous avez fait ça ? » « Comment vous avez fait ça ? » Alors, le passé, on dit « Je me suis fait mal. » « Je me suis fait mal à la cheville. » ou « Je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. » « Je me suis fait mal. » Il faut faire attention à la conjugaison ici. On a un verbe pronominal. « Se faire mal. » On ne dit pas « J'ai fait mal. » « Mon bras. » C'est faux. On dit « Je me suis cassé la jambe. » Rappelons-nous, cette expression, on a déjà vu dans la deuxième situation, une jambe cassée. En même structure, « Je me suis fait mal. » « Je me suis tordu la cheville. » Ce sont donc deux verbes pronominaux qui sont conjugués avec l'auxiliaire « être ». « Je me suis fait mal à la cheville. » « Je me suis tordu la cheville. » On va voir dans quelques instants. On continue avec l'analyse et l'explication. Le médecin reprend et dit « Montrez-moi votre cheville. » « Votre cheville, s'il vous plaît. » Là, s'il vous voyait mon. D'accord ? C'est clair. « Ah oui, elle est enflée. » « Elle est gonflée. » « Tournez la cheville vers moi. » Alors là, c'est la souffrance. « Aïe, c'est une interjection de souffrir. » Le médecin dit « Posez le pied par terre. » « Quand j'appuie là, ça fait mal. » « Ça fait mal. » Ça veut dire « Vous souffrez. » « Vous souffrez. » « Ça fait mal. » « Ah oui, ça fait mal. » « Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. » Là, c'est un grand problème de la jambe. Là, il s'est tordu la cheville et ça fait mal. Alors, 100% elle a une grosse entorse. Alors, il vaut mieux tout simplement d'avoir une radio. Alors, le médecin prescrit une radio pour ce patient. « Je vais vous prescrire une radio. » « Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. » Tout simplement. Alors, je reprends encore une fois le dialogue et cette situation chez le médecin. « Bonjour, monsieur. » « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « On peut remplacer par ce qui vous est arrivé, monsieur. » « Vous vous battez. » Il dit « Je me suis fait mal. » « Attention, on ne dit pas « J'ai fait mal. » Non, je me suis fait mal. » C'est « se faire. » C'est un verbe pronominal. Et un verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire. « Être tout simplement. » « À la cheville. » « En fait, je me suis tordu la cheville. » « Ça veut dire avridir. » « En fait, ça veut dire avridir. » « Avridir, réellement, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. » Le médecin dit « Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. » « Ah oui, il est enflé. » « Il est gonflé. » « Ce n'est pas normal. » « Le cas de cette cheville est anormal. » « Elle est enflée. » « Sûrement, il y a un problème. » « Tournez la cheville en moi. » « Aïe. » « Posez le pied par terre quand j'appuie là. » « Ça fait mal. » « Est-ce que vous souffrez ? » « Ah oui, ça fait mal. » « Ça fait trop mal. » « Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. » « Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. » « D'accord ? » « Alors, on va faire un résumé tout de suite de ce dialogue. » « Préparez-vous, s'il vous plaît, un cahier. » « Un silo. » « On va voir une idée générale avec un résumé tout simplement de cette situation chez le médecin. » « C'est pour tout de suite. » « C'est toujours connecté, s'il vous plaît, sur notre chaîne. » « C'est pour tout de suite. » « Ce jeune homme, c'est donc le résumé, ce jeune homme s'est fait mal à la cheville. » « Ça veut dire, il s'est tordu la cheville en courant dans la rue, par exemple en sortant de chez lui. » « Le médecin voit que sa cheville est vraiment flé. » « Il pense qu'il a une grosse entorse. » « Il va lui prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. » « Je répète encore une fois ce résumé. » « Un jeune homme s'est fait mal à la cheville. » « À vrai dire, il s'est tordu la cheville en courant dans la rue en sortant, par exemple, de chez lui. » « Le médecin voit que sa cheville est enflée. » « Il pense qu'il a une grosse entorse. » « Il va lui prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. » « C'était donc le résumé de cette situation chez le médecin. » « Notez le résumé, s'il vous plaît, sur un cahier de communication. » « On a fini l'étude de l'association chez le médecin voit. » « C'est donc le grammaire, le girondif. » « Qu'est-ce que c'est le girondif ? À quoi sert-il ? » « Le girondif exprime la manière. » « Le girondif aussi exprime la simultanité. » « Il a donc deux rôles. » « Exprime la manière, exprime aussi la simultanité. » « Comment ? » « Regardons ici la partie de exprime la manière. » « Comment vous avez fait ça ? » « En répondant, on dit en courant. » « En faisant du sport, en coupant des légumes. » « En courant, en faisant, en coupant, c'est donc le girondif du verbe courir, faire et couper. » « Successivement. » « En courant, c'est le verbe courir. » « En faisant, c'est le verbe faire. » « En coupant, c'est le verbe couper au girondif. » « Comment vous avez fait ça ? » « En courant. » « En faisant du sport, en coupant des légumes. » « En courant dans la rue. » « Ce patient s'est tordu la cheville en courant dans la rue. » « En courant, faisant et coupant, c'est le participe présent du verbe courir, faire et couper. » « En plus, le participe présent donne le girondif. » « Alors, le girondif, qu'est-ce que c'est ? » « C'est tout simplement en plus le participe présent. » « En courant, en faisant, en coupant. » « Toujours à l'aide de participe présent. » « À quoi sert le girondif ? » « Quel est donc le rôle du girondif ? » « C'est tout simplement exprimer la manière, la façon. » « D'accord ? » « Comme l'exemple, en courant. » « Comme l'exemple, en faisant du sport. » « Comme l'exemple, en coupant des légumes. » « Elle s'est cassé les doigts en coupant des légumes. » « Elle s'est tordu la cheville en faisant du sport. » « Ce patient, elle s'est tordu la cheville en courant dans la rue. » « C'est donc la manière, la façon. » « On pose toujours la question, comment ? » « Comment vous avez fait ça ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Ou qu'est-ce qui était arrivé ? » « En courant, en faisant du sport, en coupant du milieu. » « Exprime la simultanité, ça veut dire deux actions se font ensemble. » « Il y a l'intériorité, il y a la postériorité, il y a la simultanité. » « Regardons, s'il vous plaît, si on parle ici du temps. » « Complément circonstantiel du temps. » « Quand est-ce que tu as vu Paul ? » « Quand, quand. » « C'est pas comment. » « Comment, c'est la manière. » « Quand, c'est le temps. » « C'est la simultanité. » « Alors, exprime la simultanité. » « Quand est-ce que tu as vu Paul ? » « Lorsque je suis allé au bureau. » « Quand je suis allé au bureau. » « Pendant que, quand. » « Tandis que, etc. » « Ce sont des expressions de temps qui expriment la simultanité normale. » « Quand est-ce que tu as vu Paul ? » « En allant au bureau. » « En attendant le bus. » « Arrête de parler en mangeant. » « Quand tu manges. » « Arrête de parler quand tu manges. » « Lorsque tu manges. » « Pendant que tu manges. » « Deux actions. » « Manger et arrêter de parler. » « Voir et attendre le bus. » « Voir et aller au bureau. » « Deux actions qui se font ensemble. » « C'est ça donc la simultanité. » « Alors, il y a la simultanité qu'on a eue. » « La postérité et l'intériorité qu'on va voir plus tard. » « Maintenant, partie du vocabulaire. » « Mais, n'oubliez pas aussi de faire des exercices du jour-endive. » « On va voir quelques activités du jour-endive dans quelques instants. » « Maintenant, le vocabulaire. » « On va découvrir ensemble quelques mots, quelques expressions. » « Quelques mots nouveaux. » « Quelques expressions fortes, nouvelles. » « C'est bien, c'est bien, c'est riche. » « C'est bien d'avoir le vocabulaire pour parler. » « Qu'est-ce qui vous manque là ? » « Qu'est-ce qu'il vous manque ? » « C'est tout simplement le vocabulaire et les expressions. » « Et des situations. » « Approprier chaque situation avec les expressions fortes. » « Et savoir quelques trucs, quelques erreurs pour ne pas y tomber. » « Tout simplement. » « Alors, je vous aide à voir ce qu'on appelle le niveau expert de la langue française. » « Vous parlez comme un français, comme un vrai français, comme un vrai parisien. » « Je vous aide pour cela, mais il faut suivre, s'il vous plaît, ces cours de vidéos. » « Ces cours de vidéos enregistrées sur notre chaîne, Je Communique TV. » « D'accord ? » « Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. » « Il porte un slogan, c'est comprendre et apprendre. » « Apprendre et comprendre. » « Les deux à la fois. » « D'accord ? » « Vous n'arrivez jamais à maîtriser quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. » « Il faut apprendre, comprendre en même temps et maîtriser. » « La maîtrise. » « Vocabulaire, on a être enflé. » « Enflé, ça veut dire qu'enflé. » « Sa cheville est enflé. » « Le patient a une cheville enflé. » « Appuyez sur le bouton, par exemple. » « Tournez la cheville, tournez la main. » « Remuez le bras, la main. » « Marchez avec des biquilles. » « Des biquilles. » « Alors lorsqu'on boite, on marche avec des biquilles. » « Boîtez. » « Faire une radio, un scalaire, une prise de son. » « Alors répète avec moi s'il vous plaît. » « Encore une fois. » « Être enflé. » « Appuyez sur. » « Appuyez sur. » « Tournez la cheville. » « La main. » « Remuez le bras. » « La main. » « Marchez avec des biquilles. » « Boîtez. » « Faire une radio, un scanner, une prise de son. » « Répète avec moi s'il vous plaît. » « Encore une fois. » « Être enflé. » « Appuyez sur. » « Tournez la cheville. » « La main. » « Remuez le bras. » « Marchez avec des biquilles. » « Boîtez. » « Faire une radio, un scanner, une prise de son. » « On arrive maintenant à manière de dire. » « Je vous demande tout simplement d'avoir votre attention. » « C'est notre cœur de la leçon. » « Manière de dire. » « Regroupe les expressions fortes, solides de l'association. » « Chez le médecin. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment vous avez fait ça ? » « Je me suis fait mal à. » « Par exemple. » « À la main. » « À la jambe. » « Je me suis fait mal au. » « Par exemple. » « Je me suis fait mal au dos. » « Je me suis fait mal au pied. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je me suis fait mal. » « Attention de dire « j'ai fait mal. » « Je me suis fait mal. » « Je me suis fait mal. » « D'accord ? » « C'est donc l'erreur de dire « j'ai fait mal à. » « Je me suis fait mal à. » « Je me suis fait mal à la main. » « Je me suis fait mal à la jambe. » « Etc. » « Je me suis fait mal au dos. » « Au dos. » « Au. » « C'est un article contracté. » « Je me suis fait mal au dos. » « Je me suis fait mal au pied. » « Ça fait mal. » « Ça fait mal. » « Oui, ça fait mal. » « Ça fait très mal. » « Où est-ce que vous avez mal ? » « Où est-ce que vous avez mal ? » « Où est-ce que tu as mal ? » « J'ai mal à la tête, au bras, au dos. » « J'ai très mal. » « Répétez-le s'il vous plaît. » « Manière de dire. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment vous avez fait ça ? » « Répète avec moi. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Comment vous avez fait ça ? » Je me suis fait mal à. Je me suis fait mal à la main. Par exemple, je me suis fait mal à la jambe. Je me suis fait mal au dos. Je me suis fait mal au pied. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Où est-ce que vous avez mal? J'ai mal à la tête. J'ai mal au bras. J'ai mal au dos. J'ai très mal. Voilà. C'était donc une manière de dire le cœur de la leçon de la situation chez le médecin. Après quelques instants des activités. On passe maintenant aux activités. Parlez de sa santé. Voici donc les quatre fameuses activités qu'elles vous attendent. Vrai ou faux, comme première activité, répondez en utilisant le gérondif complété, complété par le verbe approprié. Et à la fin, une activité orale, comme consigne, expliquez un petit accident que vous avez eu. Dites comment c'est arrivé et ce qui s'est passé. Vous avez donc quatre activités plus activités orales sous forme de consigne. Alors, on va agrandir un petit peu. Voilà. Vrai ou faux. Première activité de compréhension. Vrai ou faux. Vous avez bien écouté le dialogue. On a bien expliqué. On a bien analysé. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Un test de compréhension. Vrai ou faux. Essayez de faire cette activité. Je vous souhaite la réussite, le succès. Vrai ou faux. Le patient s'est cassé la jambe. Vrai ou faux. Il ne peut pas remiller la cheville. Vrai ou faux. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Vrai ou faux. Remiller, ça veut dire retourner, bouger, etc. Bon. Le patient s'est cassé la jambe. Vrai ou faux. Il ne peut pas bouger la cheville. Il ne peut pas tourner la cheville. Vrai ou faux. On doit vérifier que ce n'est pas cassé. Vrai ou faux. Voilà. Deuxième activité. C'est une activité de grammaire. Alors, attendez. Je vais l'ajuster. Voilà. Alors, on a ici. Attendez un petit moment. Voilà. Répondez en utilisant le gérondif. Il vous demande tout simplement de répondre en utilisant le gérondif. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? On sait déjà que le gérondif exprime la manière. Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Jouer au football. Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? Quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? Sortir du métro. Comment tu as attrapé ce rime ? Comment tu as attrapé ce rime ? Attendre le bus. Quand est-ce qu'elle a rencontré son ami ? Le gérondif exprime aussi la similité. Quand est-ce qu'elle a rencontré son ami ? Aller chercher les enfants à l'école. Quand est-ce que vous êtes tombé ? Partir au bureau. Quand est-ce que tu as vu, Lise, faire des courses ? Je répète encore une fois, le gérondif sert à exprimer soit la simultanité ou aussi la manière. Comment, c'est donc la manière. Quand, c'est donc la simultanité. Quand, comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Comment est-ce que vous vous êtes fait mal ? Jouer au football. Quand, quand est-ce que tu as acheté ces fleurs ? La simultanité. Sortir du métro. Comment, comment tu as attrapé ce rime ? Attendre le bus. Quand est-ce qu'elle a rencontré son ami ? Aller chercher les enfants à l'école. Quand est-ce que vous êtes tombé ? Partir au bureau. Quand est-ce que tu as vu, Lise, faire des courses. Il vous demande tout simplement de conjuguer au gérondif. Ça veut dire en plus le participe présent de ces verbes. Jouer, sortir, attendre, aller, partir, faire. Il vaut mieux de vous concentrer ici. Il vaut mieux de vous concentrer ici. Vous conjuguer ces verbes. Jouer, sortir, attendre, aller, partir, faire. Au participe présent, en ajoutant au début, en. Jouer, sortir, attendre, aller, partir, faire. Troisième activité, mes chers abonnés, compléter. Cette séance est vraiment riche d'activités. Voici donc une activité de vocabulaire. Elle vous demande tout simplement de compléter par des mots ou des expressions que vous venez d'apprendre et comprendre dans la partie de vocabulaire. Elle s'est cassée la jambe. Elle marche avec D. Elle manque ici un mot. Quel est donc ce mot ? Elle s'est cassée la jambe. Elle marche avec D. On ne sait pas si le bras est cassé. On va faire une pour vérifier. Elle marche avec difficulté. Elle. La suivi est toute. Elle a doublé de volume. Si, là, sur le bras, est-ce que ça fait mal ? Elle manque ici des mots. Il faut remplir les vides par ces mots. Deux vocabulaire. Elle s'est cassée la jambe. Elle marche avec D. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas si le bras est cassé. On va faire une. Qu'est-ce que c'est ? Pour vérifier. Elle marche avec difficulté. Elle. Qu'est-ce que c'est ? La suivi est toute. Qu'est-ce que c'est ? Elle a doublé de volume. Si, je. Qu'est-ce que c'est ? Là. Le bras. Est-ce que ça fait mal ? Maintenant, quatrième activité. Complétée par le verbe approprié. Je me. Mal au bras. Il manque ici un verbe. Lequel. Est-ce que ça ? Mal. Où est-ce que vous ? Mal. Qu'est-ce qui ne ? Pas. Vous, vous ? Mal. Mal. Elle manque ici un verbe. Tout simplement, il faut chercher dans la partie de manière de dire. Il faut apprendre par cœur les expressions faites de manière de dire. Et aussi de l'association. Je me. Mal au bras. Est-ce que ça ? Mal. Où est-ce que vous ? Mal. Où est-ce que vous ? Mal. Qu'est-ce qui ne ? Pas. Vous, vous ? Mal. Et finalement. Activité orale. Expliquer un petit accident. Il faut comprendre la consigne. Il vous demande d'expliquer un petit accident que vous avez eu. Récemment par exemple. Expliquer un petit accident que vous avez eu. Dites comment c'est arrivé. Il vaut mieux d'utiliser le gérondif. Dites comment c'est arrivé et ce qui s'est passé. D'accord ? Je vous laisse maintenant. Avec ces activités. Bien sûr la correction pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous êtes sur Jeux comme une ex-civis. La chaîne pour apprendre et comprendre. Vrai ou faux ? Comme la première activité, c'est un test de compréhension. Répondre en utilisant le gérondif. C'est un exercice d'application. De grammaire, bien sûr. Compléter. C'est un exercice de vocabulaire. De vérifier que vous avez bien acquis les mots nouveaux ou les expressions nouvelles. Quatrième activité. C'est manière de dire. Il faut apprendre par cœur ce style. De parler, de dire. Et pour faciliter la communication. Et pour faciliter aussi l'expression. Compléter par le verbe approprié. C'est un exercice de manière de dire. Et comme résumé. Comme un bilan. De tout ce qu'on a vu. Dans cette leçon de communication. Parler de sa santé 3. Parce qu'on a déjà vu. De les deux autres. Précédentes situations. Expliquer un petit accident que vous avez eu. Récemment. Vous avez eu sur le verbe avoir. Au passé composé. Expliquer un petit accident. Que vous avez eu. Et dites comment s'est arrivé. Et ce qui s'est passé. Il vaut mieux d'utiliser le vocabulaire. Que vous venez d'apprendre. Manière de dire aussi. Et grammaire. Côté structure. Et côté mécanisme. Et le style. Côté structure. Mécanisme. Et le style. D'accord. Et vérifiez aussi vos fautes. Faites un temps de correction. Vérifiez vos fautes. Et j'espère réussir. C'est fini pour aujourd'hui. On a vu. Parle de sa santé. On a travaillé. Les trois associations. A la pharmacie. Et chez les médecins. Parler de ses goûts. La prochaine. Leçon de communication. Progressive du français. Il s'agit de. Parler de ses goûts. On va voir. Comme situation. Entre amis. Il y a uniquement une seule situation. Il n'y a pas trop. Il y a uniquement une seule situation. Entre amis. De. Parler de. Si vous êtes l'acte de parole. Toujours avec la rubrique. Parler de soi. Entre amis. Côté grammaire. Voilà. On va parler de l'infinitif. On va parler de l'infinitif. Verbe avec deux prépositions. De plus l'infinitif. Vont. Vaux prévues. Vaux prévues l'air. On va voir. Passes-temps. Et musique. Quelques mots. Ou quelques expressions. En relation. Avec. La situation entre amis. Alors, ce qui nous attend prochainement, c'est l'acte de parole, parler de six goûts, le goût, les goûts, d'accord ? On va voir ça après. Comme situation de communication, il est uniquement une seule entre amis. On a vu par avant les trois situations de parler de sa santé. Maintenant, une seule entre amis. Grammaire. Il vaut mieux de préparer, s'il vous plaît, ce cours de grammaire, les verbes avec deux plus l'infinitif. Et on va voir ensemble, vocabulaire, passe-temps et musique avec d'autres activités. Alors, c'était toujours avec vous, M. Sefdala, professeur de communication française. Restez toujours connecté sur notre chaîne, Je CommuniXIV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Apprendre des langues et comprendre de nouvelles choses. Toujours de nouvelles choses. Toujours il y a de nouvelles choses sur notre chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour votre confiance à la chaîne. Je vous remercie pour votre patience pour apprendre. Ça fait une grande joie. Ça fait vraiment une grande joie. Un grand bonheur. Allez, à la prochaine. Acte de parole. Parlez de ses goûts. Restez toujours connecté sur notre chaîne, Je CommuniXIV. Restez toujours fidèle. Je me suis remercie pour votre alstatement. Déjà, il est rulé.